Suite de notre série de petits cours d'initiation à la langue hébraïque, alors aujourd'hui ce que je vous propose, ce n'est pas forcément d'étudier les lettres de l'alphabet en partant de la première lettre pour aller jusqu'à la dernière, en partant du Aleph pour aller jusqu'au Tav, mais plutôt de partir du nom divin, ce que l'on appelle le tétragramme, ce nom divin est composé de ces quatre lettres, le yud, le hé, le vav et le hé. Et donc on va commencer par parler de ces quatre lettres, plus exactement trois, puisque le hé revient deux fois dans ce nom. Commençons par le yud. C'est la plus petite lettre de l'alphabet. En fait c'est comme un point. Et c'est une lettre qui est extrêmement spirituelle. C'est une lettre qui renferme une puissance infinie. Le yud est la dixième lettre de l'alphabet. Donc déjà on voit qu'il va y avoir un lien entre le yud, dixième lettre, et le aleph, première lettre, parce qu'en hébreu, entre dix, un, cent, mille, il va y avoir un lien. Le yud correspond au y, il se prononce i. Et vous voyez, quand on le dessine, il ressemble à une toute petite flamme. Le yud, c'est la seule lettre d'ailleurs qui est juste en dessous de la ligne supérieure. En fait on a l'impression qu'il vole, il est en lévitation. C'est une lettre qui ne s'appuie pas sur le sol. Et donc, cette lettre, tout de suite, on devine qu'elle est très 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 élevée. Une lettre qui nous parle de Dieu. Le yud représente aussi une main. En fait c'est la main créatrice. C'est la main puissante de Dieu qui va créer l'univers. Et je vous disais tout à l'heure que c'est comme un point aussi. Tout part de ce point en fait, c'est le germe. Et donc, cette lettre qui a pour valeur numérique le nombre dix, représente les dix paroles qui ont créé le monde. C'est aussi la réalisation d'unité. Je vous disais tout à l'heure dix, un. C'est pareil. Ce sont aussi les dix forces divines, les dix, ce qu'on appelle les dix attributs divins. Dans l'arbre des séphirotes. Les dix séphirotes, ce sont ces forces divines. Donc c'est dix forces divines qui sont aussi à mettre en lien avec dix qualités de l'âme ou dix niveaux de l'âme humaine. Donc si on regarde l'arbre des séphirotes, on trouve tout en haut Keter, la couronne. Ensuite on a Chorma, la sagesse. Bina, la connaissance. Chesed, c'est la bonté. Gvoura, c'est la rigueur. Au centre, c'est Tiferet, l'harmonie, l'équilibre. Puis Netsach, c'est la détermination. Hod, c'est la reconnaissance. Et ensuite, Yesod, c'est le fondement. C'est le lieu aussi de la relation, le Yesod. Et ensuite on a les pieds, la malroute, la terre, le royaume. Alors vous voyez que cette lettre Yud, elle est constituée de trois parties. Il y a une pointe dirigée vers le haut, une pointe dirigée vers le bas et la partie moyenne qui unit les deux pointes. Et donc le Zohar nous dit que cette lettre Yud, elle représente une personne en prière qui est humblement inclinée vers le bas et dont le cœur est dirigé vers le ciel. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le Yud se prononçait I. En réalité, c'est plutôt Ye. Et en hébreu, les 22 lettres de l'alphabet sont des consonnes ou des lettres muettes. Et si on veut connaître les voyelles, il faut rajouter des petits points, ce qu'on appelle les Nekudot, sous les lettres ou à côté des lettres. Alors on va faire ce travail et on va prononcer en rajoutant les voyelles. Nous allons d'abord avoir le A, donc ça fait YA. Les trois petits points, c'est le E, ça fait YÉ. Ensuite, on a trois petits points en oblique, c'est le OU, ça fait YOU. Et si on a un seul petit point, c'est I, donc ça fait YÉ. Alors maintenant, je vous propose de prendre les deux premiers versets de la paracha de cette semaine et de rechercher dans ces deux versets où se trouve la lettre YUD. À chaque fois, on va l'entourer. Alors la paracha de cette semaine, c'est la paracha Tazriya, qui est extraite du livre du Lévitique. C'est le chapitre 12 du Lévitique. Je vous lis les trois premiers versets en français. Traduction. Alors maintenant, si on va dans le texte hébreu, vous allez reconnaître tout de suite le tétragramme, le YUD HÉ VAV HÉ. Et le premier mot, VAYEDABER, on trouve le HYUD, qui va se prononcer YÉ, puisqu'en dessous, il y a deux petits points. VAYEDABER. Ensuite, dans le verset 2, troisième mot, BNE. On ne va pas le prononcer YUD, parce qu'il est en fin de mot, c'est un peu particulier. Simplement, on le reconnaît. Et le mot suivant, il est intéressant, le mot suivant, c'est ISRAEL. YUD, avec un petit point en dessous, vous voyez, ça va faire I, ISRAEL. Je continue. Quelques mots plus loin, je trouve KII. KII. Et puis ensuite, TASRIYA, c'est le nom de la paracha. TASRIYA. TASRIYA, c'est le verbe concevoir. Donc, c'est la femme qui a conçu. Et le mot suivant, VAYALDA, c'est le verbe enfanté. YALDA. Ensuite, si je continue, un peu vers la fin de la ligne, YAMIM. YAMIM. Et ensuite, KII-ME. On retrouve le KII que l'on a déjà vu. Mais, pour la même raison que tout à l'heure avec BNE, c'est en fin de mot. Je vous expliquerai pourquoi on ne dit pas I plus tard. Si je prends le verset 3, OUVAYOM. On trouve encore un YUD. Et le mot suivant, ASHMIN-NI. MI-NI. Et encore après, IMOLE. Et une dernière chose que je voulais vous préciser concernant le tétragramme, le fameux nom divin en quatre lettres que l'on a au verset 1, c'est un nom qui est imprononçable. On n'a même pas le droit de prononcer par respect pour la transcendance. Et donc, quand c'est dans la prière, on dit ADONAI. et quand on trouve ce nom en dehors de la prière, on dit HM. La prochaine fois, nous étudierons les deux autres lettres du nom divin, le HÉ et le VAV. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada